Bonjour, alors c'est Sophie et aujourd'hui dans Paroles d'animaux, je vais laisser Ar s'exprimer. Ar c'est un chat que je suis depuis maintenant quelques temps. En fait c'est un de mes premiers petits clients donc je suis très attachée à lui. Ar c'est un animal qui a un problème physique et il avait envie de parler de son handicap et de la manière dont les personnes le percevaient et comment lui il se perçoit. Donc je vous laisse écouter son message qui est vraiment très inspirant et qui va nous amener à réfléchir sur les animaux handicapés et aussi sur les humains handicapés. Donc je vous dis à très vite. Je suis handicapé et alors par Ar. Bonjour, je m'appelle Ar et je suis un chat spécial. Je suis comme vous dites un chat handicapé. Il m'arrive de convulser et je tombe. Ma maman dit que je suis épileptique. Elle me voit comme un chat normal et mon père aussi d'ailleurs, je suis sa star. Il aime beaucoup me prendre en photo tellement il me trouve beau. Mes maîtres, ou mes parents comme j'aime les appeler, sont exceptionnels. Pourquoi ? Eh bien déjà ils prennent soin de moi, veillent à ce que j'ai un bon environnement et surtout ils ne se moquent pas de moi quand je veux sauter et que je tombe. Je n'aime pas que l'on me considère comme un handicapé. Je suis un chat différent avec des besoins différents. En fait, j'ai surtout besoin d'amour avant tout. En me câlinant, ça va nettement mieux. J'ai eu une période de ma vie où je n'étais vraiment pas bien et ça a coïncidé avec une période où ma maman n'allait vraiment pas bien. Elle avait besoin de prendre soin d'elle. Aujourd'hui, elle a bien compris que quand je ne vais pas bien, elle doit d'abord prendre soin d'elle. En s'occupant d'elle, je vais mieux. Je ressens son stress et comme nous sommes liés, eh bien si elle va bien, je vais bien. Logique non. Aujourd'hui, je vous parle de tout ça car je voulais vous partager mon point de vue sur mon handicap. Je n'aime pas que l'on me catégorise, que l'on me dise « Oh le pauvre ! » Premièrement, je ne suis pas à plaindre. J'ai une super vie avec de super personnes. Et deuxièmement, je ne veux pas être une victime toute ma vie. Je me suis prise en main comme l'a fait ma maman. Bref les gars, prenez exemple et bougez-vous. Un handicap peut se transformer en force. Tout comme des périodes sombres de nos vies peuvent nous aider à évoluer. Je sais des fois, c'est dur de voir le positif dans une situation et on a besoin d'aide. Il faut savoir demander cette aide. C'est comme ça que l'on devient grand. Au fait, je ne vous ai pas dit, ma maman coache plein de gens. Et moi, j'ai appris beaucoup en étant à ses côtés. C'est pour ça que je vous parle ainsi. Et que je vous dis de vous bouger ! Il y a des animaux auxquels il manque des pattes ou un oeil. Et ils font des choses extraordinaires. Je pense aussi qu'il y a des humains qui font la même chose et qui méritent le respect et non qu'on les plagne. Moi, je suis pareil. Je me considère plus comme un héros parce que je fais plein de choses pour mes parents. Voilà. Maintenant, vous connaissez mon point de vue. Je suis content de l'avoir partagé. Je vous dis à bientôt. Ciao ! J'espère que le témoignage de Har et sa vision de la vie vous aura inspiré. Moi, en tout cas, je trouve qu'il est très inspirant, très drôle aussi. C'est un chat qui a un caractère assez spectaculaire. Il me fait souvent rire et c'est vraiment un plaisir d'échanger avec lui et avec sa maîtresse aussi. Vous avez pu voir qu'il parle aussi développement personnel. Ça l'a beaucoup aidé d'entendre sa maîtresse coacher ses clients et lui, par la même occasion, ça l'a aidé à aller de l'avant et avoir une perception de la vie assez particulière pour un chat. Donc, si ces vidéos vous plaisent, eh bien, likez-les, partagez-les, et abonnez-vous à la chaîne, bien entendu. Et il y aura une autre vidéo la semaine prochaine, comme toutes les semaines d'ailleurs. Donc, je vous dis à très très vite et à bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501